C'est la guerre, c'est mauvais Bipez moi tous les gangs en face, c'est mauvais Capitaine Leland Bipez tout le monde, bonjour bonjour la cocogande Bonjour tout le monde, bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique Bienvenue sur ma chaîne de télévision, ici c'est la cocogande La chaîne nous la capite, la passe à l'angle dans la bouche Vous m'avez mis au chômage, maintenant je récupère mon brassard de plageur A temps, voilà, ça dit à temps complet, oui 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 Voilà, j'étais en cuisine et tout, j'essayais de valoriser mon pays avec ma cuisine Tout ce que j'ai appris, mais les gens m'ont fait sortir de ma cuisine Donc maintenant comme je ne peux plus travailler, et tant je m'avais me caché dans un village Je vivais dans une grange pour essayer de lancer mes fumées de la maison Vous m'avez fait sortir de là, pour revenir dans les clashes Donc maintenant nous sommes dans les clashes Oui oui, clasheuse à temps complet, c'est mon travail maintenant Puisque je suis au chômage Donc on va clasher, nous allons parler de tout Où il faut descendre dans la bouche, on descend dans la bouche Voilà, s'il fallait étudier, on va aller étudier, manger le foie gras, le caviar là-bas S'il fallait au soukartier, manger le risotto et le mbonga, on va sauver le soukartier Donc clasheuse à temps complet, voilà Donc je récupère mon travail même qui m'a fait venir sur Facebook Donc les clashes, la cuisine c'était comme ça, voilà Donc comme on m'avait fait sortir Je me suis bien garé, c'est que pas dans un coin Donc comme on m'avait fait sortir de la cuisine Vous avez niqué mon business Vous avez tout gâté, voilà C'est parce que vous-même, mes propres frères et soeurs, quand vous naine Vous avez vu que non, ma place n'est pas en cuisine Voilà, que je ne dois pas, c'est-à-dire qu'on ne doit plus préparer, on ne doit plus vous donner les recettes Donc, que je retourne maintenant dans mon vrai travail que vous aimez Les clashes Donc nous sommes dans ça Maintenant, bipé moi tout le monde Cette histoire du grand frère Amgobélinga, là on va parler de ça On va décrypter Parce que, vous n'allez pas vous lever, vous nous dites que non, c'est Amgobélinga qui a tué Jusqu'en va, ça on va dire que oui c'est lui Vous mentez, c'est trop facile Alors, même s'il faut tirer dans mon propre camp, je tire dans mon propre camp, c'est comme ça Donc, bipé moi tout le monde, et partagez moi le direct Partagez, 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 partagez Bipé moi les vrais camps ici, là Oui Que Dieu ne parle pas, tu veux que je parle de quoi la belle, la belle Je suis au chômage, on m'a mis au chômage, tu veux que je ne parle pas Je parle de ça, c'est maintenant que je commence à l'homme Oui, 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 oui Parce que les gens pensent que si on dit qu'on ne parle pas, si on dit qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on a peur Maman, nous tous, on a les têtes percées ici, là Nous tous, ça fait des années qu'on vient à un bèque, nous sommes malades Nous tous, on a les choses à dire à ce gouvernement Nous tous, on a les choses à dire à ces grands frères, à dire à tout le monde Donc, s'il y a une occasion comme ça, qu'ils se présentent Si on ne parle pas, c'est pas quoi ça, on ne veut pas parler Ou bien parce qu'on a peur de qui que ce soit Tout le monde peut prendre son téléphone, il me aussi comme ça, et il parle Et on va l'écouter Je ne change aucune veste Je n'ai pas changé de veste Vous me connaissez même, je suis vaisseau Et ça, vous me connaissez même, vous ne me connaissez pas Vous ne me connaissez pas, je suis vaisseau Et vous êtes toujours dit que faites attention au vaisseau Le vaisseau est bizarre, le vaisseau que tu vois là Le vaisseau ne pense pas que le vaisseau te doit quelque chose Ou bien parce que tu as quelque chose sur le vaisseau Tu dois le tenir avec ça, tu dois lui faire le chantage Parce que, ouais, ouais, ouais On t'a soutenu ici Ouais, 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 on t'a fait ci Ouais, 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 tu es SDF Ouais, 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 tu n'as pas les papiers Ouais, 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 tu n'as pas des vies Tu n'as pas machin Vous me connaissez Vous me connaissez, vous ne me connaissez pas Vous ne me connaissez pas Attention, non, ne me fais jamais de chantage Et quand je dis que je ne veux pas faire quelque chose Ce n'est pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit J'ai peur, la seule personne qui me fait peur Alors voilà, tu es en haut, il voit son soleil Fesse ou fesse, il me suis même mal mise Pour la caméra et tout, ce n'est que lui qui me fait peur D'accord ? Tant que personne ne me donne de souffrir des vies Tu ne me fais pas peur Voilà Parce que vous êtes là Vous êtes bêtis jusqu'à Nez, je n'ai rien vu les gens bêtes comme vous Bippez-moi tous les bêtis Bippez-moi tous les grands frères Parce que je vais vous laver ce matin C'est-à-dire, les émissions qui commencent ici C'est pour laver tous les grands frères bêtis Pour laver tous les bêtis Ne viens pas Je conseille à mes petites soeurs de laisser Oui, puis moi, mais je suis devant M'y ont tiré sur moi que de tirer sur mes petites soeurs Voilà C'est comme ça la belle la bête Et si ça ne t'arrange pas Tu te désactives de la coco grange C'est tout Voilà Donc ne me mets plus tes trucs bizarres là Sinon, on va te bloquer Alors là, même si c'est mon père qui sort de la tombe Qui me dit que Enlève ta bouche Il dit que rancre dans la tombe Tu es mort depuis plus de dix ans Rancre là-bas Ici, c'est un poème qui concerne les gens qui vivent encore Oui Elle n'est jamais délicate C'est ce qu'on va vous faire croire que cette histoire est délicate Cette histoire n'est jamais délicate Je vous explique quelque chose Monsieur Amouromé Linga, il est ce qu'il est Mais c'est un grand frère que nous devons respecter Oui, nous devons le soutenir Parce que vous êtes tous sur les réseaux sociaux là Excusez-moi, je ne suis pas tribaliste D'accord ? Que ce soit clair Je vous ai dit Je suis lié au Bami Je suis marié au Bami Je mange au Bami Je dors au Bami Mais le Bami le quai ? Quand il y a quelque chose qui concerne son frère Bami le quai ? Il couvre Vous n'allez jamais voir un Bami venir en public Il dit que son frère a tué Ou bien que son frère a fessé Jamais ! Mais vous les bêtis C'est pour ça qu'on vous appelle les odontolistes C'est pour ça qu'on vous appelle les sardinards C'est pour ça qu'on vous appelle les personnes bêtes bêtes Déjà vous avez vendu tous vos terrains Les Bami lesquels sont installés partout Dans tout le Cameroun Mais vous les yaoundé, les bêtis, les odontolistes Vous avez les terrains à l'ouest Vous n'avez rien à l'ouest Rien ! Vous n'avez rien ! Mais ils ont tout chez vous Tout ! Ils ont tout yaoundé, les appartiens Tout yaoundé, tous les terrains Yaoundé d'à côté, d'oùs, là, partout Ça appartient aux gens de l'ouest Ils ont tout vu avant Ils ont formé leurs enfants Quand vous allez à l'école là même avec vos amis Bami le quai Ils vous ont déjà amené quelque part Ils avaient les répétiteurs Vous jouez, vous jouez hein ! Moi j'ai dit non, je dois rentrer Il dit ok mais on rentre Non, non, je dois rentrer Parce que mes parents ont dit que j'ai rentré Lui il rentre parce qu'il a le répétiteur Oui ! Il a le répétiteur qui va l'entendre C'est pour ça qu'ils sont les ingénieurs Ils sont les ci, ils sont les ça Et c'est pour ça qu'ils sont forts L'économie du Cameroun c'est les Bami le quai Oui, oui ! Et comme ils sont là comme ça Ils ont l'intention de garder cette place là Donc toi qui va venir Comme M. Amour Beninga est venu là Qui leur fait concurrence Comme M. Amour Beninga crée les sociétés partout Qui crée derrière les choses partout Et tout et tout machin Il faut qu'on Il faut qu'on enlève Et pour ça ils sont prêts à tout Ils le calculent depuis C'est pour ça que le papa là Vous n'allez pas le voir dans les choses bizarres Lui il aime les choses simples Parce que pour coincer un monsieur comme lui comme ça Soit on va lui coller une histoire Qu'il est violeur Il est machin Il est quelque chose Ou bien machin Un truc comme ça À la DSK Ou alors On va faire un truc comme on a fait pour Martinaise là On lui colle ça au corps Expliquez-moi un peu comment un milliardaire Comme M. Amour Beninga Qui a les jets privés Qui a les 4-4 Qui a les voix On parle bien d'un milliardaire Ce n'est pas un quelconque personnage J'en parle d'un milliardaire Qui a des relations partout dans le monde Qui peut payer des mercenaires Parce qu'il faut Il faut appeler chien chien Parce que quand vous êtes bête là C'est pour ça que j'ai mis ma caméra Pour bien vous expliquer Vous êtes tellement bête Partagez-moi le direct Donc M. Amour Beninga Qui est un milliardaire Qui peut payer Les mercenaires partout dans le monde Donc les mercenaires Quand vous êtes là au caméra Vous voyez Vous avez les avions qui arrivent À 7h du matin Qui repart Le maillard vient arriver à 7h Il ne dort même pas Voilà Il repart Moff ! Qui de là ? Je suis tribaliste J'accepte Vous faites vos directs Avec tous les deux machins Que les m'kwas sont bêtes Vous insultez Vous créez les faux profils Avec les noms de m'kwas Pour faire croire aux gens Que les m'kwas sont machins Personne ne vient vous traiter les tribalistes Traitez-moi des tribalistes Je m'en fous Ça ne va pas m'arrêter Ça ne va pas m'arrêter Je vais vous parler Vous tous Que ce soit les m'kwas Que ce soit les bams Vous les deux Je vais vous parler Donc M. Amogoubelinga peut payer les mercenaires Qui vont entrer par le tchat Vum 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 Paf Ils arrivent à Yahoumde Ils opèrent Ils ressortent la personne Ils n'ont vu Ils ont un contact avec personne Ils n'ont pas à Bangui Ou bien ils n'ont pas à Nigeria Ou bien ils arrivent même à l'aéroport Si ma laine Par un avion Qui arrive à 7h du matin Ils vont Ils opèrent le connard Parce qu'ils n'étaient pas protégés Ce gars Il ne marchait pas Avec les anti-gangs Ou bien avec les gardes du corps Donc pour le finir C'était facile On le finit On le finit Et ils repènent l'avion de 15h Ils sont en France Ou bien ils sont en Israël Ou bien ils sont aux Etats-Unis Vous voulez nous parler de quoi ? Vous voulez nous parler de quoi ? Que vous avez pris un monsieur Que vous voulez démolir Parce que lui au moins Il a réussi à faire quelque chose Qu'on n'a jamais vu un bêtif faire Et qu'il se met devant Oui Il est comme ça mon grand là Oui, 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 il est comme ça Oui Un kango tombe Un kango tombe Un mannequin Il est comme ça Oui, oui Et il dit que vous allez fainer Vous voulez yaounder C'est vrai Vous allez jaloux Vous allez sorcier La preuve Même moi même si Mes fumaisons Que j'ai dit qu'elles faisaient mes fumaisons Les qui sont venus me mettre en secteur Qu'ils ont même failli me tuer Toujours mes frères bêtis Mes frères rébondos Vous allez jaloux Vous allez sorcier C'est pour ça que Vous 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 mettez Vous voulez tuer la seule personne Qui a créé Qui a conscience Un immeuble en plein Yaoundé On dit que En fait nous tous nous voulons la justice Nous voulons tous la justice Mais nous voulons les vrais criminels Nous ne voulons pas un monsieur que Parce que vous voulez arracher ses immeubles Parce que vous voulez lui faire les choses Parce que vous avez vos choses à bas Vous avez fini d'arranger Et tout et tout Vous voulez nous le servir sur un plateau en or Vous mentez Non va décrypter J'appelle aujourd'hui Toutes les camerounaises La rose du 237 Mes petites soeurs Etoile tribienne Élise battante Et tout et tout Levez vous et faites les directs On s'en fout des insultes On s'en fout de ce qu'ils vont nous dire Le peu de gens Qui vont nous écouter Qui vont commencer à comprendre Que non et que les fils Ils peuvent avoir raison Et que non Les fils on les prend son Non mais elles ont raison Non mais attends un peu Expliquez-nous comment Papa Ndiang Sang Le journaliste Qui fait le Ndiang Sang Celui là-bas Qui dissuille le Ndiang Sang Avec sa femme Que quelqu'un qui est dans Les associations Avec les vendeuses de piment Les bordels Et tout et tout Va venir se mettre Devant les réseaux sociaux Ils nous pompent Ils vous donnent les sales listes Et vous croyez que c'est vrai C'est pas vrai Expliquez-nous un peu comment Lui il a fait Pour être au courant De tous les détails Hein ? En vous seul Voici la boîte noire Là ici Dans la boîte noire J'ai vu quoi Non je ne donne pas Voici Machin et tout et tout Machin et tout Pourquoi est-ce qu'il est en exil ? Toujours à cause du chantage Toujours à cause des sales choses Qu'il a fait au Cameroun Je vais vous expliquer quelque chose Parce que vous allez avoir Monsieur Amor Il y a une Camerounaise qui est morte Qui a été assassinée au Cameroun Princesse La sœur de Donatien Coignet Le plus grand féman du Cameroun Bah mais le cœur Il ne sait pas où il est aujourd'hui Et où il est mort Dans une prison où On disait qu'il était là-bas Vers le Qatar et tout et tout Après 24 ans J'avais mon magasin en face d'elle La tigresse Et toi mais qui là ? Adhéré à la clinique vétérinaire La petite maison qui est en face là C'est moi qui ai construit ça C'est mon magasin Top modèle La publicité passée par Apple 24 ans Vous me parlez de quoi ? Princesse là C'était ma voisine Donc voilà sa brocante Voici mon prêt à porter ici C'est moi qui vendais les lilies La tigresse au Cameroun Il est mort au Yémen Voilà Sa petite soeur a été assassinée au Cameroun Comment ? Princesse là Que vous entendez Si elle avait loué une villa à Bastos Elle faisait les patouzes Voilà Donc elle faisait les patouzes Dans sa maison là Les papas des gens venaient Les chefs d'entreprise Les machins Elle a fait le top 50 Oui Donc dans son clan Il y avait les nepsos Il y avait les lesbiennes Il y avait les métisses Il y avait les brunes Il y avait les noires Il y avait les brunes C'est la première fille à installer qu'au Cameroun Elle avait les maisons Comment ça ? Elle avait la borderie Appelons le chien chien La borderie Oui Elle a loué une villa Une villa à Bastos Il y avait ça Elle avait les listes Elle a enregistré les gens Mais oui Son grand frétain Mme Bandi Qui voyait les gens au chef d'état partout en Afrique Et tout ça Et tout Donc lui il connaissait Donc sa petite soeur Elle allait au Cameroun Elle a sorti le top 50 Ils ont sorti les noms des ministres Les noms des grands Les noms des marchands Et tout et tout Ils avaient un petit gang Un petit pédé Un petit n'devce Bami toujours Qui a commencé On lui a donné Elle a fait le chanteur On lui a donné le rendez-vous Hilton Si vous avez appris l'histoire Qu'on a défenestré Un petit pédé Du Hilton C'était le même gang Oui 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 On l'a poussé du Hilton On a déjà trouvé Qui a poussé le gars là du Hilton En haut du onzième Ou du dixième étage Ou du treizième Ou du vingtième étage Jamais On n'a pas trouvé Ce gars est mort Il est enterré aujourd'hui Sa famille doit me suivre aujourd'hui là Et tout et tout Oui Et princesse Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le top 50 Que vous entendez Si on parlait dans les radios Wow 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 La liste va sorti Le top 50 des PD Le top 50 des ministres Qui m'impinent Dans les enfants Les gens derrière Le top 50 des directeurs D'entreprise Qui font ci Le top 50 des partout Les top 50 Ceux qui font Potapiti Potapota Du Cameroun La fille a sorti ça au Cameroun Vous savez ce qu'on lui a fait ? On a fait venir les mercenaires Oui Ils sont arrivés Ils ont coupé sa tête Oui Elle a été gorgée On a coupé sa tête On a posé sur la table Son gardien Qui était son gardien Ne l'a jamais retrouvé Jusqu'aujourd'hui Portée Disparue La fille là Son enquête Qu'on me dise Que quelqu'un me dit ici Que oui On a arrêté le meilleur client On a retrouvé son gardien Ou bien même que ses voisins N'ont parlé Personne Donc pour vous dire que C'est pour une histoire comme ça Quand vous sortiez Les gens machin Et tout et tout Bla 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 Là Ça dit Les enquêtes n'ont jamais abouti Vous pensez que c'est un milliardaire de votre pays Que les gens en dehors sont un macabre Quand lui Oui Il a un but de sa personne Il est orgueilleux Il est comme ça On va le finir Non l'immeuble là C'est un terrain litigieux Non l'agent là C'est un agent volé Alors qu'eux même Ils ont les gens qui détournent les mille milliards Vous prenez les gens pour qui Mien et le bière Nous tous on va devenir des fous ici dehors De toutes les façons Moi il n'y a pas d'agresse où je suis là Donc Il peut devenir pas Aujourd'hui je fais mon direct à Nice Demain je suis à Monaco Après demain je suis Une nomade Ce nom que vous même m'avez donné Mais une mini langue Vous prenez les gens pour qui Vous nous prenez pour qui Vous nous serez ce monsieur Parce que vous voulez le détruire Vous voulez le nuire Vous avez même ramené les gens Qui vont témoigner contre lui On le sait Vous avez tout monté Où vous avez fait l'erreur C'est que Vos journalistes Qui ont balancé les trucs sur Facebook Ont donné trop de détails Et ne comprennent pas Comment un monsieur Comparant Jansang Qui discute le Jansang Avec sa femme ici C'est que Ce monsieur On a coupé les orteils On a enfoncé Le mâteau dans son derrière On a cassé ses fions On a mâché Vous avez déjà entendu Où il y a une enquête Mais les détails sont dehors Avec les journalistes Vous avez entendu ça dans quel pays Dites moi un peu Mais comme vous êtes bêtes On est venu vous dire On a coupé son corps On a défoncé le derrière Oh vraiment les asticots Oh machin Qui a zoomé le corps là Vous avez vu Les images On vous a montré là Une photo Ce sont les asticots Et que tout Vous ne voyez pas vous même Que la photo est claire Vous êtes bêtes Hein ? Non j'ai dit que je ne fais pas rire Vous ne voyez pas que vous êtes bêtes Vous ne voyez pas qu'on vous manipule Hein ? Dites moi un peu Comment un journaliste Peut s'asseoir devant la Il a les détails Il a les détails Si il a fait une enquête C'est-à-dire Une enquête Qu'on est en train d'enquêter Lui il a déjà trouvé Le coupable Hein ? Jusqu'à les détails même Et tout Oh les journalistes Mais attendez un peu Mais vraiment les Camerounais Je comprends que vous souffrez Oui Je comprends que vous souffrez Vraiment Moi mais je souffre Vous avez vu Moi mais je souffre Et tout Mais vraiment Ce n'est pas passé en haut de les montants Que Amgoube Linga a Qu'il avait commencé à déverser ma frustration Sur Amgoube Linga Jusqu'à vouloir l'accuser d'un crime Qu'il n'a pas fait Ouvre les yeux Votre problème Ce n'est pas Amgoube Linga On vous manipule Comme on vous a tout manipulé Les vrais assassins de ce monsieur Ca dit de notre frère Sont là Mais Comme il veut démoli Amgoube Linga Ils ont pris Amgoube Linga Ils ont déjà tout fait Oui Hein ? Moi je me suis dit Je ne me suis dit Je me suis dit Je vais me rire Je ne me suis dit Je suis dit Je suis dit Je suis dit Oui 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 Il a fini Il a fini Il a fini Il a fini Espèce de porc Né dans une porcherie, tu peux venir m'insulter, me bille ici, choigne. Donc, vous voyez un peu ce qu'on vous a servi. On vous sert votre frère dans une assiette. C'est comme ça qu'on est venu vous dire ici que... Ouais, Coco, on n'a pas les papiers. Vous avez vu que j'ai les papiers, non ? Ouais, Coco a fait ceci. Après, on est venu vous dire que... Non, Coco, c'est une fille gentille, elle fait du bien autour d'elle, non ? Donc, c'est ce qu'on est en train de vous faire avec M. Amourbilinga. Le grand frère, il a raison d'être orgueilleux parce qu'il doit se protéger. Mais il veut sa peau. Vous entendez, non ? Il veut sa peau. Et il ne faut pas que ça passe par vous parce que vous avez les enfants. Si vous laissez ces gens continuer dans la manipulation, aujourd'hui, c'est M. Amourbilinga. Demain, ça sera quelqu'un de votre famille ou bien votre enfant. Dites stop à ça. Dites stop à la désinformation. Dites stop à la manipulation. Non, je comprends. Vous souffrez. Moi-même, je n'ai pas bien dormi. J'ai fait les cauchemars et tout et tout. Mais c'était la mort de cette salope de Mathilde Brun là. Parce que Mathilde Brun, c'était une sorcière. La fille qui est morte au Cameroun là. Que j'ai mis sa photo. C'est elle qui a envoyé l'argent à Lorraine Mungue pour prendre le temps. Venir me faire ce qu'elle a fait là et tout et tout. Monter Lorraine Mungue et tout et tout derrière. Donc, c'est une sorcière qui est morte. J'ai mis rip et tout et tout. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux depuis, vous savez ce que Mathilde Brun m'a fait. C'était une groguée. Voilà. Donc, j'ai seulement mis rip comme ça. Elle m'avait dit qu'elle allait mourir. Mais elle est morte avant moi. Oui, mais moi, le tout aussi, je suis comme Elisabeth de Grimond. Elisabeth de Grimond a tout. Elle avait dit qu'Elisabeth de Grimond a volé ses 500 euros et qu'Elisabeth de Grimond l'a empoisonnée. La même chose que Mungue vous a fait le direct pour dire qu'elle l'a empoisonnée. Mais j'ai préparé le bouillon une heure. Après, elle a mangé le bouillon. Donc, voir les filles comme ça. Si Dieu pourrait prendre toutes les salopes comme ça, qu'il les tue comme ça, que c'est la pime, ça l'attrape seulement et meurt vraiment, on serait tranquille. C'est comme ces salopards qui mettent les Camerounais mal à l'aise qui fait que vraiment maintenant, on est obligé de parler que le tribalisme s'installe entre nous alors que le Cameroun a 280 ethnies. Les gens sont là. Ils se sont déjà partagés le Cameroun. Ils se discutent le Cameroun. Vous venez vous jouer avec les cerveaux des gens sur la toile. Moi même quand j'ai vu 5600, c'était 5600 milliards. Oui, il a déjà mis l'un au sol parce qu'ils n'ont rien contre lui. Parce qu'ils font tout. Ils ne font que ramener les choses et tout et tout. Il n'y a aucune évidence. Il nous a été dit que Martínez a été assassiné à l'immeuble. C'est mort à l'immeuble. Il a été assassiné au sous-sol de l'immeuble. Les enquêteurs sont partis à l'immeuble. Là-bas, il n'y a jamais de sous-sol. Il n'y a pas un sous-sol à l'immeuble. À l'immeuble et quand, mes gens ? Donc voilà qu'ils vous mentent. Ils vous disent que ce monsieur a été assassiné à l'immeuble et quand ? On arrive au sous-sol. On arrive à l'immeuble et quand, il n'y a pas de sous-sol. Vous ne trouvez... Vous faites comment ? Pourquoi vous manipulez comme ça ? Et vous voulez vous faire passer pour les personnes intelligentes ? Je vous insulte vous tous la bande de cons que vous êtes. Vous êtes cons jusqu'à... Vous avez l'eau dans la tête. Hein ? Maffe ! Poivre blanc sucré. Mais bille. Mais dimanche, il n'y a aucune crédibilité. Je suis crédible. Oh, à la preuve, tu viens ici. Je te bloque. Chouagne. Allez chez vous ou allez créer les profils avec les noms des petits Atarana, ma chère, Atarana, fouda, ma chère. Donc c'est depuis 2018 c'est ce que vous faites. Voilà. Voilà. Mais c'est ça ? Quand on vient d'arrêter ce qu'on a date, même d'abord, 48 à 20. Oh, oh, là, voilà qu'on a arrêté là-bas. Oh, 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 vous pensez réellement qu'un monsieur comme Amogoubezine a qui a l'argent, qui a tout. Il va prendre sa femme, ses employés, ses beaux-parents, ses gardes du corps, tous les gens, ses associés, il va les amener dans un crime pour tuer un petit journaliste qui s'est lui-même mis à la télé pour dire que... Parce que, écoutez, moi, il va vous dire quelque chose. Franchement, écoutez-moi très bien. Il vous a dit que c'est le terre-à-terre, le tout, si là, on est au quartier, nous, on va faire le ratio. Nous, on fait nos enquêtes ici. Oui, oui, on s'en fout les gens qui ont les 20 000 vues, les 30 000 vues, les têtes, on sait que vous, les enfants de Satan, vous êtes nombreux. Ici, là, même si nous sommes deux, on va parler. Donc, vous pensez réellement qu'un monsieur comme un moubélinga va appeler Martinez, dire, « Ah, ah, il va te tuer. Il va te couper les oteils. Il va t'arracher le kiki. Il va te percer. Il va te enculer. Il va te machin et tout et tout. Et puis, le lendemain, il prend Martinez, il parle au tueur. Il fait les mêmes choses qu'il lui a dit qu'il va lui faire. Hein? Vous, même quand vous mouchamayez avec le bébé, il va te faire comme ça et tout et tout. Donc, maintenant, quand tu as la même la personne à face de toi, donc, tu vas refaire les mêmes choses que tu as citées. Sachant très bien que tout ce que tu as cité, c'est déjà parti dans les chaînes de radio. C'est parti dans les chaînes de télévision et tout. Machin, tout. Tu vas, c'est-à-dire, donc, tu vas appliquer les mêmes choses que tu lui as dit au téléphone que je vais te faire, je vais te machin. Non, jamais. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça à côté pour venir nous demander que, hein, à mon bébé, il m'avait dit qu'il va tailler les othées, il va s'odomiser, il va faire ci, il va faire ça, 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 comme ça. Vous, les idiots, les bêtes, les bêtes, les bêtes, vous êtes bêtes de faisceau. Ah, ben, il m'a dit qu'il avait dit qu'il va lui faire ça. Voilà, ça, il a fait. Non, ça, c'est-à-dire, même le plus grand criminel de la Terre, même le plus grand criminel de la Terre ne peut jamais faire le crime comme il l'a dit. Même si, ça, c'est-à-dire, il a pris les cours, il a un médecin, il a pris l'anatomie d'un être humain et qu'il calcule pendant des mois, il calcule la petite fille qui joue là-bas, comme ça, et qu'il dit que c'est là, quand je vais la violer, il va faire ceci, elle va faire cela, machin, il ne peut pas refaire la même chose comme il l'a dit. Il ne peut pas refaire la même chose. Il ne peut pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est dans les médias que je vais te gorgé, je vais te mettre les choses derrière, il va te découper en morceaux et tout. Et puis, 24 heures ou 48 heures après, on trouve la personne tuée découpée en morceaux le derrière des Français et tout et tout, machin, tout blabib, blabla, c'est faux. Je suis sûre que vous l'aviez déjà kidnappée, monsieur Martinez-Nzogo, personne n'aime. Vous l'aviez déjà kidnappée, vous l'avez amenée quelque part, vous l'avez attachée et vous lui avez demandé de faire ce voile cela, de parler et vous vous êtes comme vous avez les médias où vous allez balancer partout. Parce qu'il n'est jamais vieux. vous êtes attaigne, viens m'en couper les pieds, viens m'en marcher, viens ici, viens ça m'en marcher et non, attendez un peu, on connaît Martinez, il n'était pas assez culotté à ce point. Vous l'avez déjà kidnappée, on va y aller à l'école, on va y avoir l'enquête, ça va se passer ici, la véritable enquête. Moi, elle va vous décrypter ça. Elle va vous dire comment ils ont fait. Ils ont kidnappé Martinez, ils l'ont amenée quelque part. Ils l'ont amenée quelque part, vous entendez non ? Il y a un truc qui cloche. Ils l'ont amenée quelque part, ils l'ont attachée. Nous avons vu comment le frère de Pourba, ici là, a pris le papier comme ça devant nous. Dira son frère Pourba que, je tiens à te dire que si tu ne nous vasses pas 12 millions, pour les 12 années qu'on t'a gardé et tout, il avait les kidnappes derrière lui. Il avait les gens, voilà, il avait les gens derrière lui qui disaient que si tu ne dis pas ça, on te bute. Et quand on vous kidnappe, moi, j'ai déjà une arme et tout, mais bon, comme moi, j'ai le sang fort, j'ai déjà la personne que tu y es. On m'a déjà mis l'arme comme ça. Mais quand Martinez perd son arme et tout, on lui braque l'arme et on avait lui quelque part qu'on a déjà kidnappé parce que personne ne peut vous dire exactement le jour qu'on a kidnappé. On vient vous montrer Kogo, voilà sa voiture là-bas, voilà une Prado noire. Est-ce qu'on a zoomé, on a vu que c'est Martinez qui était au volant ? Hein ? La voiture, quand on vous a dit que voilà la voiture, voilà Prado derrière, on a zoomé parce que quand les caméras prennent un zoom, est-ce qu'on a vu la fraude de Martinez quand il avait encore son afro, l'a bien la coupée, rien. On vous a seulement montré une voiture dans un carrefour avec une Prado derrière, et on vous a dit que la Prado noire le suivait et vous êtes tombés dedans, parce que vous avez faim. Moi, j'ai faim comme mon frère, mais personne ne peut me duper mon frère parce que a guet sens. Donc, réveillez-vous, on ne peut pas se lever quand vous dit que c'est le monsieur là. Oui, le monsieur l'a appelé hier. Il l'a appelé hier, il a dit qu'il va le tuer. Et voilà, il est mort, c'est lui non. Non, remercie de moi tellement si faites-vous ce que j'ai pour avec les dupons. Oui, tout le monde sait. Il y a un sujet, j'ai l'insulté, mais encore, une espèce de pétasse que tu es, toi, c'est la vie qu'il va te insulter et tout. Donc, tout le monde sait que j'ai pour les dupons. Mais à côté, il y a quelqu'un qui me calcule, il y a quelqu'un, vous avez vu ce que la reine a fait avec son mari, ils sont venus à croix. Si elle est tombée, elle mourait là, on prenait mon corps, on allait le jeter. Et quand on allait retrouver mon corps, on allait dire que c'est l'édipons. C'est ce qui arrive là, au grand frère. C'est ce qui arrive au grand frère. Ce n'est jamais lui. Nous voulons la justice pour Martinaire, mais on sait que avec votre Cameroun, vous allez tourner comme ça et tout et tout, machin, on va rester avec nos gueules, on parle seulement pour parler, mais ce n'est jamais le zone de loi. Libérez-le. Écrivez-moi là, libérez le zone de loi. Libérez-le, parce que vous ne le libérez pas, on va commencer à marcher ici, en même. On marchait partout. Ici au Luxembourg, on va aller et tout et tout, machin, tout, marchait partout. Laissez-le. vraiment quelqu'un qui fait la fierté de notre communauté. Vous n'avez pas honte. Hein? Hein? Voilà. Ne venez pas. Lady Pong, elle avait raison que je suis dingue, mais vous ne connaissez même pas la dinguerie. Elle vous a dit que moi, 2018, j'étais dans le combat. Les connards, comme vous, on dit qu'ils vont venir, même Binda. Elle leur a dit que comme les connards, comme vous, vous allez one minute, même man, vous bandez mou, vous passez votre temps, à insulter les femmes sur les réseaux sociaux. Donc vous bandez mou, vous ne pouvez même pas bander du coup, comme un Binda, comme une fille, comme moi, il me faut, ça dit, il me faut du sexe. Donc quand vous êtes les petits pédé, la one minute, men et tout, c'est moi qui vais vous défoncer, votre derrière. Mais ramenez le concombre. Bandez le con. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas. Je suis une autre. Vous ne pouvez pas. libérer monsieur Amour Bélinga, ce n'est jamais lui. Donc vous pensez que le zonnoi avec la jambe qu'il a, il va prendre son beau-père qui est colonel. Un colonel de l'armée peut recevoir les ordres d'un quelconque personnage. Il reçoit les ordres de son chef. On les a encrenés comme ça à l'armée. Un colonel ne peut pas recevoir les ordres quand le civil va lui dire qu'il va faire, il va faire. Un monsieur comme ça qu'il a travaillé toute sa vie. Il a ses enfants, il a ses petits-enfants, il a les trucs que tu es tout, machin de trucs. Vous voulez nous dire que lui, il est parti avec son beau-fils s'ils ont fait tout alors qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens qu'ils peuvent payer les gens qui arrivent de quelque part pour venir faire les conneries dans votre camonnaie ressortie. Vous parlez de quoi? Vous parlez des gens pour qui? Vous pensez que tous les camonnaies sont bêtes? Ou bien parce que vous pensez détenir les choses contre nous que vous allez venir comme les autres viennent me dire que tu n'as pas les papiers et tu es EZF et vous et votre lèvres vous pensez que je n'ai pas les mêmes. Parce qu'elle-même c'est une ingrate. Monsieur avait demandé de remettre mes choses elle n'a pas remis. C'est pour ça que vous voyez qu'elle a fondant sur sa page elle a son macabre. Tu as son macabre? Oui? C'est pour ça que tu montes ton frère le journaliste qui discute avec sa femme à prendre les inepties et à raconter les histoires sur lui. Voilà. Il n'est jamais le zon loin. Vous avez d'avis une affaire comme ça qu'on vient un peu intime. On vous dit que c'est la personne. On vous donne même l'angois où la personne a été assassinée. Mais on arrive là-bas à l'angois et on ne voit rien et on ne trouve rien. Vous prenez les témoins qui ne sortent de quelque part où les messieurs ne connaissent même pas. Vous pensez que vous allez tuer les hommes devant nous. Vous mentez. vous allez avoir les partis politiques et les clans qui vont naître ici. Vous allez vous faire ça ici sur les réseaux sociaux. Vous allez vous faire ça dur. Vous allez vous faire ça ici. N'importe quoi. Vous voyez les gens comme ça. Vous vous mettez parce que vous pouvez créer les profils sur Facebook. vous pensez que vous pouvez créer et tout machin. Bippez-moi le gens qui dit qu'il est journaliste là. Mais grand frère parce que toi il faut qu'on te manque un respect. Est-ce que la famille de Martinez c'est qu'avec les directs que tu fais là tu gagnes l'argent. Les 20 000 vues que tu fais là sur YouTube les centaines de millions de vues que tu fais là tu gagnes l'argent. J'espère que l'argent que tu gagnes parce que depuis cette histoire depuis cette histoire tu as dû à gagner au moins 7000 euros où tu es là. J'espère que tu as envoyé l'argent aux enfants de Martinez et à sa femme à sa famille parce que vous êtes tellement sanguinaires vous êtes tellement méchants que vous gagnez même l'argent avec une histoire de mort sur les gens. Tu te fais de l'argent avec la mort de Martinez là. Tu te fais de l'argent bien même et j'espère que j'espère que tu as envoyé l'argent à la famille de Martinez à ses enfants. Oui, oui. Parce que vous tous qui êtes là j'ai six pour Martinez j'ai six wow 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 Martinez est mort il est parti c'était un pauvre garçon il a laissé les enfants. J'espère que vous envoyez l'argent à sa famille pour que ses enfants passent on vous connaît on vous connaît vous avez suffisamment vous avez à survivre vos frustrations vos multiples frustrations et tout machin mais vous n'allez jamais aider cette femme oui vous n'allez jamais aider cette femme et ses enfants vous n'allez jamais les aider vous voulez assouvir votre vengeance contre un monsieur parce que vous voulez arracher ses biens parce que vous voulez piétiner au moins un digne fils et tant qui s'est levé qui a fait quelque chose sachez que même si vous l'envoyez au nouvel ses affaires vont continuer parce que son argent est propre son argent mais vous avez vos gens qui ont signé mon direct envoyé les coeurs vous signalez au direct vous signalez mon direct pourquoi mais pourquoi il vous fait peur donc il vous fait peur j'arrive j'arrive vous m'avez mise au chômage parce que vous ne vouliez pas voir une fille et Wondo qui fait quelque chose la main chance pour moi c'est que je suis nanga donc je ne suis nia le nanga où vous voulez nous envoyer seulement à l'est je ne sais pas donc vous passez vous faites vos guerres des clans là-bas vous avez fait l'erreur de me mettre dedans erreur il dit que vous avez fait l'erreur de me mettre quand j'ai commencé à revendiquer que mes mamis qui veulent travailler et tout fallait remettre mes mamis fallait acheter mes mamis vous me remettez que je rentre en cuisine que je retrouve ma stabilité et tout maintenant même que je suis allée me réfugier dans un village vous m'avez cherché même là-bas vous êtes venu faire que je les promis jusqu'à ce qu'on avait failli me tuer en public j'ai dit que je maintenant que c'est clasheuse à temps complet oui 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 vous allez m'entendre tout c'est un fou tout mon nez partout je tire de tous les côtés même dans mon propre camp il va tirer certes nous voulons que les vrais criminels soient inquiétés ne nous servez pas ce que vous avez servi là parce que vous ouvrez la tête des hommes lois oui vous ouvrez la tête du ministre des finances je crois même pas le nom et tout que vous allez vous êtes dans votre oh les gens signalent vous n'avez pas honte mais vous signalez une personne hein vous signalez une personne qui n'a rien à dire Martine tant que tant que ton nom te trahit espèce de pouilleuse née dans une porcherie faut venir vous pointer si les sales filles avaient leurs fesses hum les sales filles avaient tant que avaient les boutons à lier sur ton visage comme le clavier d'ordinateur sale fille tu connais laver tes fesses hein mais une dix mazout bésil venez dans mon direct vous crêtez vous voulez qu'on devienne comme ça on va tous devenir fou ici dehors vous pensez que vous aimez votre tribu plus que qui en plus vous êtes une minorité hein mais c'est vous qui polluez les réseaux sociaux parce que vous vous avez fait les études dans 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 les trucs l'informatique et tout machin vous voyez nous polluer l'air ici là hein mais quand vous voyez quand vous voyez ce que créé nos profils donc vous n'avez pas créé vos profils mais il faut me créer vos profils mais quand il y a la guerre dehors ce que vous voyez là c'est la guerre oui armez vous défendez qu'on ne vous disez pas que votre grand frère a tué sans les preuves parce qu'il n'y a aucune preuve contre votre grand frère aucune ils ont depuis dix jours là ils cherchent il n'y a aucune preuve contre lui libère le libère le grand frère tiens bon les ancêtres sont avec toi et Dieu avec toi tu connais prier il y en est n'a maria non sadia mais voyez quelqu'un vous est jaloux de lui quelqu'un s'est croix femme vous êtes jaloux il a sa belle petite femme là et tout ça donnez vous êtes jaloux il voit les gens écris arrêtez l'on va prendre sa femme eh eh oui les meubles les conçus sur le tirant de barmire mais les barmire où vous venez décider le tirant vous voulez faire quoi que c'était le tirant de machete vous prenez les gens pour qui mais attendez vous là je me laisse pas distrait sanguin mais vous parlez de quoi vous arrivez et tout vous faites les choses vous êtes dans votre guerre là bas mais quand on fait la mafia vous avez très mal tué Martinez c'est pas gentil vous l'avez tellement mal tué avec la rage justement pour dégoûter les camerounais pour faire que les camerounais détestent ce monsieur alors que ce n'est pas lui vous êtes méchant vous qui sachant que Martinez lui avait dit tout ce qu'il a dit là il ne pouvait pas voir le culot d'aller tuer ce gars ce jour là mais vous m'envoie les têtes de mort vous maman vos mamans vos papas vos encecres vous qui m'envoie les têtes de mort vous mentez et vous bloquez après vous vous bloquez vous qui vous d'avis quoi donc je ça dit quand le téléphone son oui parce qu'il y a la mafia dans le pays c'est les gens qui arrivent de l'étranger oui oui ça passe par le nigéria ou bien par côté les gens viennent on brûle les maisons parce qu'on ne parle pas la télé il y a la mafia qui se passe là on brûle les maisons les gens on fait disparaître les gens là mais vous n'entendez pas parler ce n'est pas un monsieur comme ça que d'abord il a la une vous avez vu un milliard nous on le suit avec sa petite princesse melissa moi elle me elle suit sur tiktok partout j'aime bien parce que j'aime bien il est cool il est gentil je le suis un monsieur qui a tout ça qui est heureux qui a l'argent ses affaires prospèrent il a une belle femme il a des enfants intelligents il est bien avec ses employés il est cool voilà le seul homme d'affaires qu'il a avec un de ses employés il a pris comme son petit frère il l'a avec lui il l'a avec Bruno donc vous voulez dire que si on a libéré apicoroyer qui est le brague roi du grand qu'il n'a rien la seule chose qu'il a fait c'est le seul qu'il a fait c'est que un imbécile machin comme nous tous on fait c'est tout c'est tout ce que vous avez suivi vous voulez dire que vous libérez apicoroyer qui est le brague roi du grand frère qu'il a dit qu'ils ont l'habitude de faire les sales choses on le libère qu'il n'y a rien vous gardez le grand frère libérez-le libérez-le vous n'avez rien si c'est monsieur libérez-le parce que nous on sait qu'apicoroyer c'est son brague roi c'est apicoroyer qui fait tout donc si vous voulez libérer apicoroyer ça veut dire qu'il n'y a rien amour vous dites qu'on ne peut rien faire sans apicoroyer apicoroyer c'est son devant c'est son derrière dans ses affaires et oui 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 quand vous dites le nom d'apicoroyer c'est de plusieurs de ses entrepris mais oui il a trouvé un petit frère vous êtes jaloux vous êtes jaloux de tout vous mangez de sorcier mais le point c'est que dans votre sorcellerie vous voulez manipuler maintenant le hein hein oui mon domicile en France c'est une voiture maintenant la voiture je dors sous les ponts porte de la chapelle imbécile ma je te bloque vous allez me comprendre le tout si vous piquez comme tu dis piquez le petit piment entier mouf apicoroyer libéré ben de minuit il a été libéré il a dormi chez lui voilà les fake news allez faire ça sur vos pages ici c'est la vraie les vraies informations c'est ici voilà les vraies informations c'est ici là allez faire vos fake news là-bas apicoroyer était libéré point de barre sa femme a été libérée même jusqu'à on a même pu les femmes aller en termes donc vous pensez que si les hommes veulent faire leurs choses ils vont mêler leurs femmes dedans mais vous êtes jaloux ils ont raflé toute la famille l'affaire que vous entendez si elle vous allez arrêter que quand vous prenez ces femmes qui ne sont même pas dans son business qui n'ont même rien à faire qui ne sont même là rien 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 vous partez arrêter parce que vous voulez décrypter un monsieur là et nous on va décrypter vous connairez là on va décrypter ça libérer monsieur Amrubelinga oui 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 je connais le bâtre je connais son avocat le bâtonnier je le connais personnellement je le connais moi j'ai préparé mettre à manger c'est mon grand frère et quand il est sur un dossier il ne peut pas se mettre c'est quand même l'ancien bâtonnier attention un bâtonnier un ancien bâtonnier ne peut pas se mettre sur un dossier qui est bizarre donc si c'est l'avocat du grand frère ça veut dire que le grand frère est innocent et puis le bâtonnier n'a jamais perdu un procès voilà il n'a jamais entendu que maintenant tu m'en as perdu un procès quelque part bonjour grand frère je pense à toi je suis derrière toi il te soutient voilà vous parlez de quoi donc passeur vous nous voyez ici dehors là on est là vous montez les histoires depuis là vous parlez donc moi je parle à mes chers frères un petit bout de nanga c'est pas à mes n changes par rapport à mes ойти vousnez vous savez c'est une autre c'est une autre un foyer un jour un jour comme tout ou alors c'est d'écrire le blog en france ! à cause de cette habitude là ! c'est pour ça que vous voulez une quoi ? vous n'évoluez pas ! c'est pour ça que vous tournez un rond ! c'est pour ça qu'on peut vous manipuler ! vous faites une pronome ! tout, ce n'est pas possible ! vous êtes aujourd'hui avec lesquels vous vous dites lesquels vous vous dites je veux juste faire justice ! mais la justice ne font pas une vraie coupable ! en plus que nous nous savons avec nous elles sont aujourd'hui elles sont aussi leẩy les cases toutes les cases nous deviendrons de payer nos proches tout de suite les cases nous devons Sophie jambes à lille il ya 10 mois et demi tour à la et on me n'a rien que ça j'ai mis telle mi tannin et j'essaie ce matin et j'essaie ce matin et j'essaie ce matin et au bali djoué djana et tourner à bobe couche en ligne à diable sept mille euros et vidéo barbou balai et oui et n'a pas le compte baïna réglé et moria vision 4 n'oubliez jamais ça écoutez bien sa vidéo et vous allez voir qu'il a la rage et voilà et ouais ouais l'autre qui vient me dit qu'elle me joue comme les cacas pas plus que les cacas du port que tu as grandi avec et toute la famille et de barbarie barbarie tablanco sale fille avait l'eau fesse mendi mazout vous pensez que vos insultes là vont me faire quelque chose vous êtes les plus sales du cameroun vous avez pu ça les portes et puis on vous connaît je vous ai dit que si vous voulez qu'on n'en que dans les insultes du tribalisme là on va en créer oui en que nous voilà mais vous même à côté de vous vous fréquentez les quoi voilà moi même j'ai fréquenté les banques donc en que nous on se connaît voilà on sait qu'on sème mais vous les crocs virtuels là et vous insultez bien même comme il faut bande de con vous pensez que vous pouvez venir comme ça vous manipuler mais qu'à toi tu ne fais que rire depuis tu rire quoi mami n'y'a encore dans ma manière mais m'a l'éminé mais tout oui bon les pourris gens comme ça là vous pensez que vous pouvez manipuler qui le peuple camornais est en détresse donc du coup quand un grand comme ça sans domicile fils plus de 20 ans à tu n'es pas au courant ça fait 50 ans que je suis en bain 50 ans sans domicile comment je dors à la rue depuis depuis 50 ans que je suis en bain quand tu m'as descendu à 20 ans aujourd'hui mais bilan voilà un faux profil et il est parti mettre fran au wonadon il a pris un nom bêtis pour faire le faux profil et c'est comme ça qu'ils sont dès que dès que quelqu'un fait tu lances un direct d'une fille bêtis il vient avec les faux profils qui ont les noms bêtis comme ça on va dire que ce sont les bêtis eux-mêmes qui sont con que les bêtis franco on a choisi imbécile espèce de pauvre oui connard oui oui vous n'avez encore rien vu et dans le peuple camerounais on vous manipule à dire on sait que vous êtes en détresse oui c'est un faux profil Daniel c'est un faux profil on sait que vous êtes en détresse que vous souffrez et non là-bas coupe le courant aujourd'hui on coupe l'eau là-bas les routes ne sont pas faites et tout machin on vous vend n'importe quoi on fait n'importe quoi donc quand une histoire comme ça arrive et ça dit on joue avec vos nez on vient vous dire que un mobiling a détourné 5600 milliards avec ses copains ils se sont partagés où tu es là tu penses que vraiment on a chassé ton enfant à l'école parce qu'il n'a pas tu n'as pas payé la deuxième enclenche ton bailleur t'es dérangé avec les loyers donc quand tu te connectes sur facebook tu lis qu'à mon mobiling a voulu l'argent on te dit que oh il a tué c'est lui qui a tué toi aussi idiot que tu es tu prends la photo de martinez tu mets tu commences aussi à pongre les commentaires partout on te manipule vous êtes manipulé manipulable ce qui se passe là c'est à dire c'est la crête négrière du 21e siècle je vous explique quelque chose vous êtes déjà en train de dire que oh les blancs parce que vous êtes là beaucoup d'entre vous vous êtes tribalistes vous êtes racistes envers les blancs vous êtes bêtes les blancs ne vous ont rien fait ce sont vos propres frères qui ont vendu vos propres grands parents vos anciens qui vendaient leurs frères parce que quand il voit que et à l'époque c'était les plantations donc son frère est faux lui fait les plantations il fait les champs il est fort il vend pas tout il est fort il a les belles femmes et tout et tout machin fait les enfants l'autre commence à nourrir la jalousie ici l'autre commence à nourrir la jalousie ici là c'est lui qui va l'appeler les blancs là-bas pour dire aux blancs que venez il va vangre son frère ce que vous faites à monsieur amourbe l'ingala mine de cambetis c'est ça mine est jaloux mais n'y a que qu'on est le seul on tombe à bibel ni lui au moins tu vois qu'à n'a un à dix mois ni et y'a et qu'est tout au moins n'ont monté abo bien ma cameroon a rebe cameroon ne bicié bovoa badi bas au sol à nabit d'an babouane bobo boutou en debou mani d'y be eh phélix steven zoulé coquet tada tu va n'angois ou dormi non j'adore la rue comme je me suis réveillé là et tout je suis parti me laver dans les toilettes publiques maintenant je suis dans la voiture je me suis marqué ici devant tout le monde et tout voici mes sacs d'habits ici là derrière voici ma poète que j'ai dormi à la rue avec ça te va voilà regarde moi tu vois ici comme moi comme ça peut de vous voilà voilà les gens et ouais il va vous faire croire que moi je n'ai pas où dormir en france parce que j'ai eu les problèmes avec une petite soeur qui m'avait passé une maison avec son mari où je pourrais bien bien installé mon entreprise pour faire mes six maisons développer mon concept de cuisine africaine donc maintenant sur les réseaux sociaux ils veulent vous faire croire à une fille comme moi que depuis l'âge de 24 ans j'ai fait le business au cameroun j'ai fait le travail au camerounais ma mère vit dans une maison construite j'ai construit jusqu'au village ils veulent vous faire croire que moi je n'ai jamais rien fait de ma vie ils tuent comme moi que carré vieille puis voilà tout le monde connaît en plein bon appuis 150 millions j'ai injecté dans ce restaurant j'ai donné le travail au camerounais en suisse ma maison c'était l'ambassade du cameroun toute ma vie j'ai donné même maintenant qu'on dit que je n'ai pas je donne mais vous font croire sur les réseaux sociaux que je n'ai pas alors comment ça ne va pas vous faire croire que monsieur aboubéling a tué martinez oui puisque vous êtes allé lire que moi ça fait 50 ans que je suis en beng je n'ai pas les papiers je n'ai pas ci je n'ai pas ça nanani nanana voici ma carte de séjour voilà ma carte dix ans à mbeng je suis maman d'un petit français qui a sept ans je ne peux jamais dormir à la rue en beng je ne peux jamais être sans domicile en beng je ne peux jamais souffrir en beng d'accord donc pour vous dire ça donc pour vous dire que si on vous fait croire que je n'ai pas de papier je n'ai rien que c'est si cela et tout ça veut dire que on va vous faire croire que monsieur aboubéling a tué voilà ils vont venir avec leur profil comme celui-ci pour venir vous dire que avec les noms bétis même les noms et quand même pour venir vous dire que c'est vos frères et tant qu'ils insultent donc bétibou nanga ma pana enlevez vos choses enlevez vos trucs là et tout et tout que miaouo miaou vous êtes fâché contre votre frère contre votre grand frère que il a à ningou nana pas c'est ça votre problème damia ya ya si si il ne se met pas comme ça mais vous allez le tuer normal et ça monsieur gentil moi je connais beaucoup de gens qui l'a aidé beaucoup de gens qui l'a aidé c'est quelqu'un qui est qui aide ça monsieur gentil on voit bien qu'il est humble pourquoi vous voulez le faire passer pour un méchant hein une comme moi comme ça elle peut pas vous supporter parce que moi même qui ne suis rien vous attaque pas moi vous piétinez ma ma réputation comme ça vous piétinez toute ma vie vous piétinez tout vous vous en foutez vous venez sur les réseaux sociaux vous si les réseaux sociaux vous racontez n'importe quoi alors que vous ne connaissez pas vous ne pouvez pas nous dire que monsieur amour belinga a fait ça je ne vois pas quelqu'un moi même si il est pas appelé quelqu'un s'est venu l'un ou l'autre j'arrive je suis en bas de chez toi il ne va jamais aller en bas de chez lui jamais comment donc toi tu vas dire qu'il va te tuer il va te découper en morceaux et te faire comme ça et puis le soir on vient nous dire que la personne a été tuée avec les mêmes détails que toi tu lui as dit que tu vas lui faire donc vous pensez réellement que monsieur amour belinga va appeler ce monsieur pour dire que il va te tuer il va te tailler les ongles il va te faire défoncer le derrière le fion il va te couper la langue et je vais te faire ci et je vais te faire ça et puis il va aller lui même ou bien il va mettre les colonels et massa m'a dit soit que les colonaux il va mettre les colonaux dans ça il va plonger les femmes et enfants il va plonger les employés femmes et enfants il va plonger tout le monde il va mettre dedans calon pour ce monsieur que nous même on connaît martinez martinez n'a pas insulté qui est au Cameroun martinez n'a pas donné les noms de qui est au Cameroun martinez n'a pas donné les listes de qui c'est pourquoi c'est seulement un mot que vous voyez pourquoi vous ne voyez pas les autres noms non dites nous pourquoi vous lui en voulez pourquoi vous voulez tuer ce grand frère devant nous pourquoi pourquoi vous voulez l'envoyer au suicide dites nous il vous a dit qu'il veut devenir présent du Cameroun hein il vous a dit quoi quand vous avez décidé que vous voulez finir avec lui voilà voilà notre faux profil ça c'est encore qui ça bouge de là un montage à une bande organisée vous prenez les gens vous le prenez pour les cons hein maman fou m'a aidé à tout faire vous allez monter même jusqu'en a failli venir me tuer en life vous allez monter donc quand vous voyez un gars comme moi comme ça là il n'y a plus rien qui me fait peur plus rien vous ne pouvez plus rien me faire sur les réseaux sociaux vous allez monter une petite soeur à moi avec son mari son enfant à venir me faire du mal un live heureusement j'étais en live si elle était pas en live j'essayerais aussi monter et il n'essayerait pas à la police dit qu'ils m'ont tué non ils auraient jeté mon corps on aura accusé le dit mais tant mieux même parce que c'est une salope hein c'est une connasse et tout alors accusé donc c'est ce qu'on fait aux hommes mon histoire et l'histoire des hommes là sont similaires même si vous me dites quoi c'est similaire sauf que moi j'ai eu la chance que j'étais en live donc je ne suis pas morte et mon histoire n'a pas fait boum parce que l'histoire de martinez est sorti le même jour c'était un dimanche qu'on a retrouvé son corps c'est pour ça que ceux qui me disent que tu as la manchante tu as la poise et vous dit que je suis éliminé je suis la fille de dieu parce que mon histoire est sorti le même jour qu'on a découvert le corps de martinez ça dit que je suis l'enfant de dieu donc quand je me mets devant vous pour parler comme ça là ça dit qu'avant de me mettre vous avez vu moi même j'ai demandé à mes petites soeurs de laisser il ya quelques jours mais moi même maintenant c'est à dire le seigneur m'a dit vas-y et parle à tes frères et soeurs camournais ne regarde pas qu'il ya deux vues ou bien trois vues à soi tu as fait le direct ils vont t'écouter fait un direct fait deux directs trois directs quatre directs ils vont t'écouter ils vont commencer à dire que non mais notre seul a raison parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui tout a été mis en place pour qu'on dise que c'est lui je vous jure que martinez avait déjà été kidnappé quand il a fait ce boy ce que vous entendez là oui que l'honte sangra baka ma soeur tu vas faire quoi avec la honte depuis hier tu me dis qu'elle va faire quoi avec la honte mais si vous l'emprisonné on sait que vous avez monté tout vous allez prendre même 1000 personnes pour venir témoigner contre lui et on va le regarder dans les yeux moi mais je peux faire ça moi même je peux faire ça ça veut dire que je me mets devant toi comme ça il dit que oui tu m'as dit oui 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 tu m'a envoyé je me mets devant toi il dit que oui tu m'a envoyé dans les gens que vous allez prendre pour aller témoigner contre le grand l'anneau c'est que vous l'aider à tout le monde et vous voulez le cloué pour à la ligne oui on sait c'est comme ça c'est ça ouais ouais c'est comme ça les diens vous là c'est pas la peine de venir ici pour venir mettre les commentaires ou bien les trucs bizarres d'accord voilà le tribunal militaire est confortable et c'est reconnaître ses habitants j'ai juste un bilan faux profil on te connaît faux profil vous avez créé vous avez eu le temps c'est pour ça qu'elle dit au petit que une fois bisoulo à bisoulo vous avez bisoulo jusqu'à ça dit donc bazoufoua nana on te dit que tu ne cherchais même pas à connaître si c'est vrai tu dis aussi que pourquoi parce que tu es frustré parce qu'on t'a dit qu'il a volé il a volé plus que qui les vrais voleurs même du Cameroun c'est qui on bat tontine à tontine à tontine hé 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 quand tu as avec quelqu'un comme ça là il n'a rien il ne vaut rien mais tu as entendu la tontine est sortie j'ai eu 100 millions la tontine j'ai eu 200 millions et tout machin la gent volé du Cameroun après tu le vois là il a lui fait ce truc et tout vous prenez vous êtes bette et à quoi ça ne se voit pas quand il vient d'un tulle bah quand il vient d'imano n'est pas sautura là ouais ben non à sonoko oué moi non c'est toi qu'on va aller prendre pour tuer ton frère ouais ouais c'est ça les autres quand ils ont leurs problèmes il cache l'hôte a volé mille milliards ici on appelle comment mettait moi le nom de celui-là mille milliards la volée en 10 ans et il a volé mille milliards en dix ans. L'agent des recrètes, l'agent des veu-veu, l'agent des machins et tout, il a volé. Vous avez vu ça, ça a fait un boum suffisamment. Ils ont couvert le caca. Ils ont couvert. Parce qu'eux, ils ont les magazines, ils ont les journaux, ils ont les pages, ils ont les faux profils. Quand on vous dit de créer les faux profils, mais si le faux, il y a un débat de créer les faux meufs. Créer un faux profil, c'est que tu crées un mail tout de suite. Après, tu crées un compte, suffisamment. Vous avez les deux trois téléphones. Et même dans vos téléphones, vous avez les deux puces. Tu mets deux puces, tu peux créer deux comptes. Vous parlez de quoi? Quand tu es connecté avec l'autre, tu éteins l'autre. Voilà, le boum. Le boum a volé mille milliards ici, là, devant les gens. Vous avez entendu parler de ça? Hein? Monsieur le boum. Vous avez entendu parler de ça? À moubadi n'engarder, vous avez mis misdiens un jour. Hein? Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Levez-vous. Créer les faux profils. Défendez votre communauté. Défendez-vous. Vous êtes là comme ça. Attendez. 2025 arrive. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir. Les bêtises sont bêtes, jusqu'à les odontolistes, c'est pour ça qu'on les appelle les odontolistes, hein, oui, oui, tu vois une fille, elle peut bien parler, elle peut bien machin et tout et tout, mais parce qu'on est venu l'insulter, parce qu'on lui a dit bordel, elle fuit déjà, non, il ne les veut pas comme un citer bordel, vous vous croyez, les autres, ils savent que vous êtes bêtes, hein, vous, ils savent que, là vous voyez par exemple, ils viennent, oh, tchèzez, moi tu n'as pas été tout machin, tu es rass là-hô, hein, moi j'ai déjà d'abord attaché mon truc comme ça, et je me mets le nez, je vous dis que, oh, va, donna, vous ne pouvez rien me dire là, qui va me faire arrêter, oui, cueillez les profils, vous défendez, vous êtes, oh, on va vous, on va vous, merde, mais on va vous finir jusqu'à quand, on va vous écraser jusqu'à quand, je vous ai dit que c'est la crête négrière du 21ème siècle, on va vaincre notre homme, notre grand frère, que oui, on est là, parce que moi-même, je suis ici, j'ai beaucoup de membres de ma famille, qu'un homme doit donner le travail, voilà, ça me permet d'entendre plus que, hein, il règne encore, là, même, où me t'en va, hein, il règne, moi, encore, hein, il règne, c'est comme ça, c'est le grand frère, dans le travail, vous avez pas, Jean, dis donc, mais c'est le qui, ça, hein, On va loter, il fait un tchang, tu l'as vu tuer, vous allez dire, vous nous avez, vous avez nous dit, si vous faites, vous qu'on a tué Martinez, euh, euh, au sous-sol, de l'immeuble, quand ? De l'immeuble d'Amour, Bélinga, et l'immeuble, quand on n'a pas le sous-sol, vous allez encore nous dire quoi ? Vous allez dire, trop mentir, c'est bon, et quand il y a tout de mensonge, comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose cloche, Oui, vous allez, vous allez, mais on l'a arrêté, on l'a arrêté, on ne l'a pas arrêté, vous allez pousser, 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 pour qu'on finisse par aller l'arrêter, depuis dix jours qu'il est là-bas, il n'y a rien contre lui, mais vous ne faites que sortir les choses, sortir les choses, sortir les choses, et tout et tout, machin, tout, mais vous perdez le temps au type de tuyau, c'est un père de famille, nous on a besoin de ce grand frère, on veut qu'il nous monte encore, sans immeubles et comme ça, moi j'ai vu les étangs, les étangs de poissons, il y a 8 grands frères, fais nous les étangs de poissons, tu nous élèves les barres, tu nous élèves les cellules, les mâchoirons, on arrête de manger les les poissons en plastique de chez Congel Kam, vous parlez de quoi, vous parlez des choses ici, Congel Kam paie les impôts au Cameroun, mais biment n'imini, la bande de cochons que vous êtes, je vous emmerde moi, n'y a un bon mari, voilà, n'importe quoi, hein, mais vous parlez de quoi, je vous ai dit que les gars, les mercenaires sont arrivés à Bastos, langage de princesse à la soeur de Kogne, Donatien, toujours, hein, hein, Mboubala, hein, bandite, chantage en plein yaoundé, aboué, ça peut pas, et tout, et tout, et dit qu'ils ont fait venir les mercenaires, ils sont arrivés où c'est d'Israël, où c'est dingue d'eau, et tout, ils sont arrivés, elle était sûre qu'elle avait encore une séance de partouze dans la villa qu'elle avait à Bastos, ils sont arrivés, ils ont mangé la nourriture qu'elle avait préparée, hein, bien, bien, et tout, après, ils ont coupé sa tête, ils ont laissé sa tête déposer, le gardien est porté disparu jusqu'aujourd'hui, hein, hein, le, le, mais de l'un, je t'ai dit que moi j'ai mes terres là-bas chez toi, toi, tu connais, il dit qu'elle est porté disparu jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué la fille le Cameroun, oui, aucune emplainterie, elle qui faisait seulement le chantage que j'avais donné la liste, oh, les top 5, j'avais donné les ministres PD, j'avais donné les directeurs PD, et tout, on lui a fait ça, donc, vous pensez que, c'est un comme Martinez, que, il est soi-disant parti à la radio, j'aimerais bien qu'on nous donne cette émission le jour-là, qu'on nous montre comment il était en live, en train de dire que, oh, moi, viens me tuer, viens me passer, il n'y a pas d'émission vidéo, nous, on veut les preuves, on exige les preuves, vous avez seulement le voice, donc vous l'aviez déjà kidnappé, et vous lui avez demandé de faire ce voice, et après, vous-même, vous l'avez pris, vous l'avez tué, vous avez défoncé, vous avez fait exactement ce qui était dit dans le vote, mais vous le prenez pour qui, nous-même, on peut mener des enquêtes, pas de quoi, au ratio, mais deux, au ratio, il doit sortir de vos corps, on ne doit pas venir vous dire qu'il a tué, demandez les preuves, mon frère, le pays est pourri, hé, mon pays n'est pas pourri, jamais, ce sont les gens qui pourrissent mon pays, au Cameroun, il y a l'autosuffisance alimentaire, c'est juste qu'il y a les gens qui ont commencé la grande mafia là, et ils veulent mélanger le peuple, comme le peuple souffre, ça dit, quand ils ont décidé de finir, comme ils ont décidé de finir avec Amourbe Lingala, ils veulent nous utiliser, ils veulent nous dire qu'Amourbe Lingala vole et qu'Amourbe Lingala tue, alors qu'eux, ils veulent et ils tuent plus que pire qu'Amourbe Lingala, oui, Amourbe Lingala n'a jamais rien fait, il n'a jamais rien tué, c'est vous qui l'avez tué, c'est vous qui avez tué Martinaise, et vous voulez poser ça sur Amourbe Lingala, c'est comme ça, hé, hé, l'Amourbe Lingala déjà dans l'est, ça, c'est vous, les Martinaise, vous tuez vous là-bas, mais c'est ce que vous les Bamleke vous dites toujours, mais oui, c'est ça, ça, c'est un discours plus de Bamleke, Réa Béa, ça, c'est un discours qu'il lit depuis 2018, quand des filles bêtises ont les problèmes, les Bamleke viennent derrière, une, ils mettent le feu, après tu les vois, ils disent là-bas, c'est quoi, laissez-les se tuer entre eux, donc ton discours ne m'étonne pas, voilà, ton discours ne m'étonne pas, oui, parce que vous êtes en train de faire pour dire qu'ils doivent se tuer entre eux, et j'aime ton discours là, parce que les écans qui sont connectés là, ont vu, oui, oui, vous avez vu ce qu'il a dit, tu es vous, entre vous, c'est ça, j'ai eu les points, elle est dit pour onsisie, Les Bamleke sont partis derrière, Wapaw, 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 wapawww, wapawaw, jayomowaw, je m'allais, jayomaw ти, jayomawaw, wapawaw, 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 wapawwa, wapawaw, a ma oui, wapawaw, wapawaw, ma sage, tu es tous les diottes, tu es partis me livrer, ils se sont, regardez bien ces mercenaires virtuels sur Facebook il y a quand même des filles où nous qui m'ont vu les pendées non, non, comptez imaginez que lui y a la coquette papy Longchamp celui qui est au Maroc Lolo non, regardez, très bien non, non, regardez regardez, ils ont fait le travail vous avez commencé à voler depuis maintenant que les autres ont ouvert les yeux ça vous énerve on a qu'à se dire les vérités c'est toujours vous qui avez tué on vous connait, vous êtes là depuis voilà vous êtes là depuis, vous avez fait ça et bam, les gars vous dépassent vous dépassent avec le vol depuis des années on vous connait voilà, imbécile maintenant, on va vous crêter ici quand vous voulez qu'il y ait le tribalisme là, on va se mettre on va porter le brassard de la tribal allez me mettre sur votre truc que je suis tribaliste rien à foutre mais maintenant, on sait que vous êtes plus tribal et que vous êtes des manipulateurs vous êtes les grands manipulateurs oui, vous êtes tous manipulés nous on comprend maintenant mais le problème c'est que vous êtes une minorité vous êtes une minorité mais vous faites beaucoup de dégâts hé, ma scène tonga hé, ouais, c'est ça j'ai dit qu'ici ici là c'est les bars des rires ici on rigole oui, 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 oui on débat on parle et tout et tout mais en même temps on rigole oui, 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 oui et nous restons dans la vérité voilà mes gens bien sûr, il va bloquer et il bloque tout le monde vous me voyez sur vos paroles vous venez chercher quoi ici toi le noble toi tu es encore là parce que tu m'amuses encore donc dès que tu vas mettre un truc bizarre il va te bloquer un tour parce qu'on ne se connait pas voilà il sait que vous venez défendre les vôtres vous avez compris depuis des années que vous devez vous mettre sur Facebook pour défendre les vôtres parce même dans les journaux tu entends quelqu'un a détruit les milliers tu ne vas pas voir c'est un gros titre mais le gros titre que vous mettez c'est ça sur les autres vous avez vu quand vous êtes attaquant mon grand frère ici je vous ai vu il y a 5 ans vous n'aimez pas voir un autre Camerounais qui fait les choses au Cameroun tout pour vous rien que pour les autres et ce n'est pas bien voilà tout pour vous rien que pour vous vous êtes des manipulateurs vous avez tué Martinez pour qu'on dise que c'est Amgoubelinga qui a tué parce que vous voulez les meubles d'Amgoubelinga ben je te bloque donc puisque ça n'a pas augmenté ton salaire je te bloque au revoir moufka bamleke m'ont soutenu ici Flore de Lille est bamleke Flore de Lille a fait que quand on devait commencer à cotiser l'argent pour que j'achète les mammites elle a pris le sifflet elle vous a demandé de ne pas cotiser vous avez cotisé mes bilans imbécile Nadia Chouagne ne me soutenez plus elle ne veut même plus votre sale agent de tontine elle ne veut plus voilà elle ne veut pas ne tontinez plus jamais pour moi d'accord vous n'allez même jamais tontiner quand c'est pour Flore vous tontinez dès que c'est une fille àoundé dès qu'elle prend le sifflet siffle vous ne tontinez pas votre sale agent quand il est le voleur c'est vous qui volez au Cameroun vous volez vous cachez vous chiez vous cachez vos cacas mais quand c'est le cacas les autres vous voulez venir mettre en public Chouagne vous pensez qu'elle est bête il n'arrête rien du tout je te bloque même d'abord voilà Nadia qui est bloquée ne me donne plus la vie d'accord mais si en tout cas tout aussi c'est la guerre toutes mes copines si vous voulez on ne se sépare voilà personne ne donne la vie à l'autre c'est comme ça maintenant là c'est la guerre et là là c'est vrai qu'au début passant en 2025 les gens se sont décidés qu'ils vont arracher le poids mais moi je suis un petit petit je suis un petit je suis un petit je suis un petit c'est la guerre ils vont arracher le pouvoir avec la force vous êtes là vous voyez on veut tuer on veut finir on veut vous finir tous vos gens intelligents tous vos gens qui peuvent faire les choses qui peuvent un peu vous aider à lever la tête donc on veut les finir 2025 arrive là quand on veut dire que par Paul Biya par un regret qu'il laisse nous comme ça nous sommes derrière Franck mais le seul le seul fait se manquer est maître que Franck Biya vous connaissez le nombre de barmi qui m'ont écrit une boxe que ce n'est pas le royaume ce n'est pas le royaume ce n'est pas ici le sang va sauf que couler oh machin tout 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 eh ben oui si tu ne dois pas te sentir très mal le grand je suis désolé oui oui tu sais que ce que je dis là est vrai tu es mon petit petit frère mais tu ne peux pas te sentir mal voilà parce que quand tu lis les choses sur Facebook tu vois très bien donc tu ne dois pas te sentir mal parce que c'est moi qui dis les choses je le dis c'est comme ça eh Ani Kamongo parle de piment comme ta mère comme toutes tes soeurs nous on connait que la plus grande vendeuse de piment est Bamlé que elle couche même avec les chins elle couche avec les chevaux la première crise de porno du Cameroun c'est une fille Bami venez je vous attends oui je vous attends ici la plus grande vendeuse de piment est une fille qui a déjà rafistolé son cul plusieurs fois en Turquie elle a déjà fait opérer c'est vous qui avez cotisé là sur Facebook pour qu'elle se fasse opérer ses orifices pour ressembler à quelque chose même comme ça elle ressemble toujours à une planche à repasser des nés de côté là je vous attends j'ai les réponses sur vous ouais ouais merci beaucoup oui parler de quoi n'importe quoi j'étais chrétien go personne ne parle jamais de leur de leurs histoires ici mais 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 félicitif tu ris quoi par les gens on ne parle pas depuis ça dit qu'on a trop peur d'eux ou bien machin vous êtes qui au Cameroon dis donc vous êtes qui vous êtes mélangé partout et tout et tout maintenant vous pompez l'air aux gens hein vous voulez maintenant vous attaquer à nos grands frères vous voulez tuer nos grands frères sous nos yeux et vous voulez que nous on ne dit rien parce que vous allez venir avec les insultes du quartier avec les conneries et tout moi je n'ai pas peur de vous oui elle va me clasher quand là je suis revenu je suis revenu dans les cas je ne vends plein de nous-tu voilà ils ont fait qu'elles ne vengent de plein de nous-tu donc je ne vends plein de nous-tu je ne fais plus rien dans mon travail maintenant c'est les clashes dis à ta flore qu'il faut qu'elle me clashe je suis là oui dis à ta flore à ta flore à votre mascotte de la prostitution votre mascotte de la borderie votre mascotte de la saleté que vous tontinez les cent mille les cinquante mille vous créez les marques de parfum les marques d'habits pour la laver pour l'enlever de la prostitution même comme ça elle est toujours sale elle est toujours dégoûtante elle est toujours vulgaire elle est toujours habillée comme une mascotte de la borderie qu'elle est vous parlez à qui moi vous avez ma bille ça dit il peut me mettre comme ça en gangsta il donne il dit que ma bille chic je donne je passe partout votre crue elle passe où on voit hein n'importe quoi ouais c'est comme ça dans mes gens le direct le direct comme ça on dit le vérité ne doivent pas mettre 30 minutes on laisse maintenant je laisse maintenant soin hein aux salopards aux connards qui ça dit qui relaient mes vidéos sur youtube je vous laisse maintenant soin de couper les parties qui vous intéressent surtout j'ai envie que vous ça dit faites-moi passer pour la plus tribaliste du Cameroun je suis prête voilà je suis sur vous vous n'avez jamais eu une blogueuse qui vous dit la vérité oui parce on a tout pas que non ce sont les barmiques c'est eux qui ont qui ont qui ont on ne va plus t'acheter la nourriture tu n'auras plus les clients on ne va plus m'acheter tout mof gardez votre agent mon agent et si je vais chercher mon agent j'ai mes blanc oui oui il n'est pas besoin votre seul agent avec les cacas de cochon dans les cerveaux vous pensez que vous allez manipuler les gens jusqu'au le plus grand détourneur de fond votre frère le doux le bout il a détourné les gens des veuves les gens des orphelins les gens des pauvres et des handicapés il a détourné vous êtes assis sur ça vous pétez sur ça vous ne parlez pas de ça envoyez-moi les photos de ce monsieur le plus grand détourneur on va décrypter son histoire on va dire aux Camerounais passez-moi le plus grand détourneur du Cameroun monsieur le boumé qui m'a livré la dose aujourd'hui voilà il me fait passer pour une groguée et tout c'est votre travail c'est votre travail en attendant ta crue elle se grogue jusqu'à elle pète on voit comment elle embrasse les femmes on voit comment elle fait les choses en public vous ne parlez pas c'est moi je suis assise dans ma voiture tranquille toi tu as vu que moi j'ai pris la grogue ce matin ouais lui il a lave ici ce n'est que le début il dit que je reprends les clashes clasheuses à temps complet faites-moi les prenez mes photos faites-les capture des plans aujourd'hui comme ça vous m'envoyez les flyers clasheuses à temps complet c'est mon travail maintenant oui oui on va clasher marie laisse-le voilà quelqu'un on a attrapé votre frère coignet donation ici là avec les kilos de banga ici au bouger hein tu vas me parler de gros gros toutes les seules choses c'est vous 2000 milliards Emmanuel le bout a envoyé les photos de ce monsieur on doit publier passer à les Camerounais qui ne connaissent pas qu'un gars le plus grand détourneur des fonds c'est Emmanuel 2000 milliards il a mis les 2 milliards là où 2 milliards 2 milliards 2 milliards les 2 milliards sont où 2 milliards il a mis où vous venez à Yaoundé vous voulez discuter les terrains avec les Yaoundé les meubles sont sur un terrain pour améliorer oui mais vous venez d'envoler tout pour vous rien pour les autres oui oui maintenant le monsieur de Tui vous voulez l'accuser de meurtre c'est vous qui avez oui parce quand on parle de l'histoire des marques des marques au Cameroun ça a commencé chez vous non ça là c'est pour le direct de demain on parle de l'histoire des marques des marques oui vous coupez les têtes des gens vous déterrez même les crânes vous mettez vous tapez sur les crânes pam 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 maf c'est sur vous pessile vous allez me faire quoi pessile pensez qu'on a peur de vous si on ne parle pas coupez les vidéos c'est là vous me mettez sur vos pages vous m'insultez les insultes m'excitent vous avez dit que je n'ai pas d'homme je n'ai rien non donc il faut bien que je prenne mon pied avec quelque chose je prends mon pied avec vos insultes bande de con que vous êtes allez mes gens je vous embrasse voilà c'est ça nous demandons la justice pour Martinez mais nous voulons que les vrais criminels soient inquiétés ce n'est jamais monsieur Amourbelinga c'est trop facile vous nous avez trop vous avez tellement à aller vite ça dit vous voulez tellement à nous décrir que vous n'avez même pas vu les erreurs que aucun crime n'est passé vous êtes venus oui oui vous avez payé là-bas oui oui et celui de le parrain le journaliste vous allez voir qu'il a 70 millions dans la bouche oh Amourbelinga lui a proposé 70 millions ou bien où c'est encore à qui qu'on a donné 70 millions il n'y a que 70 millions dans sa bouche grand frère il te respecte mais il va te clasher oui il va te clasher parce que même toi quand il voulait récupérer mais ma amie je t'ai appelé tu m'as dit que toi tu ne te mêles pas tu aurais dû te mêler dire à ta petite soeur de me donner mes choses il va te clasher voilà donc c'est ça maintenant coupez comme d'habitude vous envoyez sur YouTube vous envoyez à qui de moi vous m'insultez vos insultes merci ça va vous vous insulte comment je peux jouir voilà vous voyez les coeurs pour capi voilà vous allez mettre la légionnaire et quand c'est moi légionnaire parce que les légionnaires les légionnaires n'a rien pour ancrer dans la légion tu ne dois pas avoir d'attache je n'ai rien aucune attache donc je suis légionnaire voilà 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 mais ils m'entendent bien avec les barmi ils ne m'entendent pas bien avec les salopards barmi les crôles barmi les voleurs barmi qui montent les coups qui commettent les crimes et qui veulent accuser un état ça fait eux que ils ne m'entendent pas la guerre ça fait eux mes barmi qui sont dans ma famille ceux qui sont avec moi ils sont avec moi ceux qui veulent prendre mes paroles que je prends là que c'est pour eux c'est pour eux ils m'en fout ils m'en fout voilà c'est comme ça c'est un parc un autre vent qui va changer mon frère toute ma vie je ne sais pas pour un seul nom barmi oh 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 je ne sais pas pourquoi hein n'importe quoi allez mes gens je vous dis à demain à demain point direct ils m'ont mis au chômage donc je suis au chômage voilà je reviens demain nous sommes sur ça nous allons décrypter l'histoire-ci libérer mon frère ce n'est pas lui voilà oui la légionnaire maintenant là ne m'appelait pas paye-moi légionnaire mais une légionnaire n'a aucune attache donc où je suis à une attache je peux vous faire le direct demain je suis à Orléans ou bien je suis au Luxembourg ou bien je suis quelque part dans le monde et tout voilà SDS donc aucune attache aucune agresse rien donc c'est comme ça voilà nous tous on va te nack en vrai mais tu penses que j'ai peur ça vous qu'elle a montré ma petite soeur venu me nack toujours vous derrière c'est vrai qu'elle a montré la Martine c'est vrai qu'elle a envoyé l'argent pour qu'elle prenne le cring pour venir me nack Dieu l'a frappé Dieu a arrêté sa respiration une fois donc comme toi tu dis que venu me nack il faut venir me nack si tu me nack ou bien si tu participes ou on doit me faire du mal Dieu va te prier ce sont mes prières moi je fais les prières violentes j'ai fait 40 jours à Lourdes pour prier que toute personne qui va vouloir se m'aller guetter ou on a dit qu'on va la tuer on va lui faire du mal la personne sera frappée oui 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 et la personne n'aura même pas le temps de se retourner parce que tout le monde a les problèmes j'ai eu les problèmes à petit celle-ci vous êtes venu en clé derrière lui a envoyé l'argent pour venir m'humilier pour me taper mélanger son mari dedans mélanger son enfant dedans et tout et tout et une fois qu'elle a fait ça vous l'avez tous lâché commencez à l'insulter voilà donc parlez seulement quand vous parlez sur Facebook mais ne m'approchez pas ou bien ne payez pas pour qu'on me fasse du mal parce que votre corps va vous avoir s'arrêter comme le cas de Mathilde donc s'arrêter là-bas c'était une salope la fille l'a caricaturé mon enfant ici là c'est elle qui m'amène sur les réseaux sociaux c'est elle qui me fait quitter mon mariage me dit que non viens elle lui raconte que j'ai mes petits soucis dans mon ménage elle me dit viens ici sur la Côte d'Azur quand j'arrive sur la Côte d'Azur elle vend la grogue dans la maison et j'ai l'enfant si la police arrive on me prend que mon enfant vous connaissez même ce que la fille l'a fait dans ma vie son cœur s'arrêtait poum avant tiens parce qu'elle était derrière le jour que j'ai époir avec Lorraine elle m'appelle alors qu'elle ne m'a pas appelé depuis des années elle m'appelle je n'ai pas répondu donc ne viens pas me dire comment maintenant les gens qui veulent me toucher maintenant ont des problèmes oui 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 moi je suis ancrée dans les prières très très compliquées maintenant je suis dans les prières très très compliquées ne vous insultez-moi suffisant mais ne m'attaquez pas déjà directement dans ma vie directe parce que vous serez frappé ah oui oui si c'est la mort que vous me voulez vous allez mourir oui 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 si c'est les problèmes que vous voulez vous aurez les problèmes c'est ça parce que je suis là il vient me parler comme tout le monde quand j'y promets sa caméra pour parler vous êtes tous là-bas ouais 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 vous ne me lancez pas là-bas quand j'ai mis ma caméra ne venez pas me menacer voilà ne vous avisez jamais à me menacer parce que puis vous dites que wow 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 ça m'excite même encore à revenir demain avant nous que direct peut-être même ce soir vous ne me connaissez pas ce soir je laisse ma petite soeur Elise faire le direct mais demain que je reviens la fin là nous tous allons parler de ça c'est comme ça voilà avant vous pouviez me faire ouais tu vends la nourriture personne ne va acheter ta nourriture c'est vous qui partez n'achetez pas sa nourriture elle va vous empoisonner ne faites pas vous m'avez mis au chômage non comme je suis au chômage je suis sauf que c'est vous voilà c'est comme ça nous allons me décrypter à faire la nourriture voilà je vous embrasse mes gens voilà les gens me calculent pour me kidnapper écoute l'autre fais attention les gens te calculent pour te kidnapper ça nouveau ça nouveau kidnapping ça nouveau kidnapping je te signale qu'ici là on a permis donc ils vont me kidnapper pourquoi pour kidnapper mon enfant fais attention les gens te calculent pour kidnapper mon enfant oui explique ils vont kidnapper mon enfant pour faire quoi mon enfant tu penses réellement que ici à Mbeng au Cameroun ou bien que vous êtes vraiment dans les films que machin blablabla on me calcule pour kidnapper mon enfant parce que ceux qui calculent pour kidnapper mon enfant eux-mêmes ils n'ont pas d'enfant quoi hein eux-mêmes ils n'ont pas d'enfant regardez c'est comme ça qu'ils viennent s'ils fais et si tu es bête là et tout on va te tuer ils veulent me tuer ils veulent me tuer parce que les gens qui veulent même kidnapper hein les gens qui veulent même kidnapper mon enfant ils vont venir sur Facebook dire qu'on va kidnapper ton enfant ou bien quelqu'un qui veut tuer quelqu'un qui veut réellement tuer va dire qu'il va tuer non 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 la personne elle te fait un wat on te fait la foi et tout tu crois qu'on est au Cameroun ici là que comme on a kidnappé Martinez et tout et tout comme on a kidnappé Martinez on n'est pas on a pris on l'a pris on a allé lui faire et tout c'est parce que Martinez n'a pas de protection tu crois qu'ici on kidnappe comme ça la personne même qu'on a envoyé qu'elle va kidnapper il va aller en prison il va aller il va aller souffrir là-bas seul et oui tu penses que les gens jouent avec leur vie comme ça ici en ben ici en ben quand tu veux faire c'est seulement nous sur les réseaux sociaux là que tu entends qu'on a donné 500 euros à quelqu'un pour insulter pour saboter et tout et tout tu penses que tu vas donner l'argent à quelqu'un ici en ben que va tuer va kidnapper quelqu'un va partir parce que tu as donné 1000 euros 2000 euros 5000 euros 10 000 euros vous êtes bête tu vis même où tu vis où mais tu peux être bête mais ton profil si j'ai remarqué ton profil ici là tu peux être bête comme ça mais du n'importe quoi et je te dis que mon fils il est français d'origine togolaise donc Togo si c'est sorcellerie si c'est fétiche là en Afrique tout le monde le connaît voilà donc mon fils n'est pas camournais toi qui dis là donc il va te dire que si c'est réellement une histoire c'est pas vrai que tu as entendu qu'on veut faire du mal à mon enfant tu as vu celle qui est morte qu'on ne sait pas ce qu'il a tué là elle était la première à publier mon enfant c'est elle qui a raconté aux gens que moi mon enfant menti aux gens que mon fils était chrysomique que mon fils était sorci tu as vu comment Dieu l'a frappé quelques années après donc ce que tu as sorti de ta bouche là si c'est pour rigoler ou bien si c'est pour machin si tu as les enfants toi tu ne vas même pas avoir kidnappé tes enfants peut-être la voiture tu vas arriver ou bien quelque chose ça va cogner tes enfants comme ça ça va amener tes enfants une fois tu es malade tu viens parler de l'enfant de qui tu es connerie imbécile pensez que vous pensez que vous pouvez faire peur aux gens faites peur à qui puis comme moi pensez qu'elle peur de quelque chose moi importe quoi je te dis vous ne publiez un bamileké voleur vous ne publiez jamais un bamileké qui fait quelque chose de pas bien au Cameroun tout ce que vous publiez ce sont les bassards les éwondo les doualas les éwondo alors ce sont seulement vos caleçons ou celui-ci a volé comme tout ça et celui-ci sa maison il faut saisir vous écrivez vos institutions partout en Europe et tout et tout alors que vous avez vos frères qui sont les voleurs qui a volé 2000 milliards vous parlez de lui bande conva je suis sous vous mes gens je vous dis à plus tard bisous portes quoi on va se faire ça